Au podium, soyez les bienvenus Pasteur. Gloire à Dieu ! Ce jeune homme dont le Pasteur a parlé maintenant qui avait 23 ans il roulait comme ça sur cette planche à la mention du nom de Jésus il s'est levé tu vas te lever il a commencé à marcher tu vas marcher tu verras la puissance qui ne faillit jamais viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus non seulement ça qu'il marchait il leva cette planche et a commencé à courir tu vas courir tout ce qui est impossible sera rendu possible ce soir tu seras sauvé tu seras guéri tu seras délivré tu seras délivré et ce jour sera un grand jour de miracle dans ta vie au nom de Jésus est-ce que tu es là je sais que tu es dans la foule mais est-ce que toi tu es là pour le miracle paix au nom puissant de Jésus nous te remercions ce soir nous te bénissons nous savons qu'avec toi tout est possible c'est pourquoi nous sommes venus à cause de la puissance infaillible et je prie que cette puissance agisse dans chaque vie dans chaque âme dans chaque esprit dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus miracle ce soir miracle de salut miracle de guérison miracle de délivrance prodige dans chaque vie confirme le Seigneur ici là-bas à la radio à la télévision et tous ceux là qui sont connectés par les médias sociaux dans chaque assemblée dans chaque pays dans chaque communauté Seigneur fais-le dans chaque vie au nom de Jésus nous louons ton nom te remercions parce que nous savons que c'est fait et tout le monde chacun aura sa part au nom de Jésus que Dieu vous bénisse pour vous asseoir nous parlons de la puissance qui ne faillit jamais la miséricorde qui ne faillit jamais la grâce qui ne faillit jamais aujourd'hui je voudrais vous parler de la foi qui ne faillit jamais quand vous croyez au Seigneur quand vous savez que Dieu qui a fait ses promesses il est un Dieu fidèle il est un Dieu infaillible aussi puissant aussi fort aujourd'hui comme il était au jour de la création et il dit que la lumière soit et ça fut ce même Dieu puissant comme avant puissant comme jamais par le passé aimable compatissant impartial comme par le passé ce soir il viendra pour toi la puissance agira dans ta vie l'onction brisera les juges dans ta vie au nom de Jésus je vais vous parler de la liberté durable par la foi à la fidélité du père la liberté la liberté la foi le père et sa fidélité la liberté durable par la foi à la fidélité du père Jean 8 verset 32 Jean chapitre 8 verset 32 en Jean 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez vous connaîtrez maintenant ça dépend de quand vous le connaître vous pouvez connaître ça en 5 minutes vous pouvez connaître ça en 10 minutes et dès que vous connaissez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchit vous connaîtrez toi tu connaîtras en 5, en 10 ou 15 minutes tu connaîtras la vérité et la vérité que tu connais t'affranchira libérés libérés de quoi libérés de ce que Adam et Ève ont conduit ont amené dans le monde avant qu'ils n'amènent ces mauvaises choses cette affliction cette désobéissance cette rébellion contre Dieu avant qu'ils n'introduisent le péché dans le monde il n'y avait pas de maladie il n'y avait pas d'affliction satanique il n'y avait pas de mal il n'y avait pas de souffrance maintenant Jésus a dit même si Adam et Ève ont introduit cela dans le monde il y a un moyen il y a un plan il y a la puissance pour t'affranchir soit le bienvenu ce soir je t'accueille à la liberté et il dit vous connaîtrez la vérité la vérité Adam et Ève n'ont pas gardé la vérité que Caïn n'avait pas la vérité que c'est Jens Nimrod qui a bâti la tour de confusion la vérité que les païens ne connaissaient pas et par conséquent ils étaient dans les ténèbres ils étaient dans le péché ils étaient dans la maladie ils étaient dans l'affliction ils étaient dans la souffrance cette vérité te parviendra ce soir Amen vous connaîtrez la vérité gloire à Dieu je connaîtrez la vérité je connaîtrez la vérité c'est la vérité qui t'a franchi libre du péché libre du mal libre des mauvaises habitudes libre de la maladie libre du cancer je n'ai pas entendu ton Amen et tu es libre de la tuberculose tu es libre de toutes les oppressions et des afflictions du diable une fois que tu connais la vérité il dit la vérité vous affranchira est-ce que vous voyez cela ce n'est pas rouler par terre qui va t'affranchir ce n'est pas aller boire l'eau du jardin qui va t'affranchir ce n'est pas un rituel ce n'est pas une cérémonie ce n'est pas un droit religieux qui t'affranchit ce n'est pas un homme qui va t'affranchir la vérité qui te parvient et pénètre ta vie comme la vérité entre le péché va prendre la fuite comme la vérité entre la maladie va fuir et va quitter ta vie rapidement et je viens aujourd'hui pour te dire tu te dis cette vérité ce que tu dois faire c'est rester là-bas et que la vérité entre et les ténèbres vont partir la vérité entre le péché va sortir et la vérité entre et la maladie va sortir et la vérité entre et la souffrance va quitter ta vie au nom de Jésus vous connaîtrez la vérité vous connaîtrez la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira voyez le verset 36 verset 36 dit c'est donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre est-ce que vous avez entendu ça premièrement libre deuxièmement réellement libre à 100% libre de la tête jusqu'au jusqu'au à la plan de tes pieds ton esprit ton âme ton esprit ton corps libre réellement ce soir c'est ta soirée ce soir c'est ma soirée la corde qui te liait les chaînes qui te liaient la puissance qui te liait les ténèbres qui qui t'enveloppent et toutes les mauvaises choses qui sont venues dans ta vie la liberté est venue pour toi ce soir pour moi pour moi et c'est confirmé au ciel et tu verras la manifestation comme nous prions quand ce dernier amen viendra tu auras tout tu auras un témoignage ce soir où est le témoin là-bas je cherche le témoin où est le témoin là-bas ça viendra j'ai dit ça viendra trois choses à considérer premièrement le fondement solide de la fidélité du père deuxième point notre liberté assurée contre la faiblesse fatale troisième point les faveurs inébranlables pas une fois ferme et concentrée premier point maintenant le fondement solide de la fidélité du père si nous voulons avoir la liberté si nous voulons avoir le rétablissement si nous voulons avoir le soulagement si nous voulons avoir la guérison miracle et si nous voulons la rédemption et la puissance qui a franchi si elle doit venir dans nos vies et si elle doit accomplir ce miracle ce miracle instantané ce miracle immédiat ce miracle puissant un miracle miraculeux dans nos vies nous devons comprendre la fidélité du père parce que vous savez le fondement de ce que nous avons tout dépend de de la fidélité du père et s'il n'était pas fidèle il dira je ferai ici et ce ne sera pas fait il dira je vais t'amener là-bas et il ne va pas t'amener là-bas c'est c'est parce qu'il est fidèle la fidélité du père ça c'est le fondement de notre foi et c'est ce sur quoi nous comptons et ce soir cette fidélité sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus le solide fondement le fondement indubitable le fondement inébranlable le fondement éternel que voici le père le père de la lumière ici voici le dieu le dieu du ciel voici le dieu qui a toute puissance dans ta vie et parce qu'il est fidèle peu importe ce qu'il a dit il le il le fera il le fera dans ta vie il le fera dans ma vie parce qu'il est fidèle notre foi est basée sur une fondation solide de la fidélité du dieu tout puissant le fondement solide de la fidélité du père voyons somme somme 89 verset 5 verset 6 les cieux célèbres t'es merveille au éternel étape fidélité étape fidélité dans l'assemblée des saints verset 7 il dit car qui est dans le qui dans le ciel qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel qui est semblable à toi parmi les fils de dieu il est si fidèle aucun ange est aussi fidèle que lui aucune personnalité n'est aussi fidèle que lui aucun homme de confiance nulle part dans aucune génération qui soit aussi fidèle que dieu qui parmi les fils de l'homme est semblable à toi est aussi fidèle que notre dieu qui est au ciel verset 8 on dit dieu est terrible dans la grande assemblée des saints il est digne il est plus grand et digne de confiance dans l'assemblée des saints il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent nous devons le respecter nous devons comprendre que parce qu'il est dieu et parce qu'il est fidèle de génération en génération de siècle en siècle et de décennie en décennie d'année en année Dieu est toujours fidèle ça c'est le fondement sur lequel nous basons notre foi et nous disons dieu ne peut mentir dieu ne peut pas nous décevoir et dieu ne peut pas oublier tout ce qu'il a dit et parce qu'il a dit et parce qu'il va toujours faire ce qu'il dit cette fidélité de dieu nous donne l'assurance que lorsque nous invoquons son nom le pécheur sera pardonné le pécheur sera sauvé quand nous l'invoquons le malade sera guéri quand nous l'invoquons l'opprimé et l'affligé sera délivré et ça va arriver ce soir ça va t'arriver où es-tu là-bas et ça vient pour toi miracle délivrance la liberté totale il nous dit dans le verset 9 éternel dieu des armées qui est comme toi puissant ô éternel à qui pouvez-vous comparer dieu il peut ôter tout fardeau il peut déplacer toute montagne de ta vie il est fort puissant et il est puissant on dit ta fidélité t'environne ta fidélité t'environne c'est à cause de cette fidélité c'est pourquoi nous lui faisons confiance c'est pourquoi nous avons confiance en lui c'est pourquoi nous savons que c'est ce qu'il fera et ton heure a sonné mon heure a sonné maintenant l'heure du salut l'heure de la liberté l'heure de la délivrance l'heure d'un miracle immédiat instantané ça va arriver dans ta vie dans ma vie dans ma vie l'amantation chapitre 3 verset 23 l'amantation 3 23 l'amantation 3 23 et se renouvelle chaque matin chaque promesse qu'il a faite sa compassion sa miséricorde son amour elle se renouvelle chaque matin grande est ta fidélité ça c'est le fondement de notre foi c'est pourquoi nous croyons c'est pourquoi nous lui faisons confiance que c'est ce qu'il fera parce que son salut est disponible la guérison est disponible la délivrance est disponible et c'est disponible pour toi et dès que tu lèves ta main et il va il va faire descendre ta main et ta main touchera sa main et si naturellement tout ce que tu demandes tout ce pourquoi tu pries ce sera fait pour toi ça viendra pour moi pour tous ceux qui sont là-bas en ligne parce que oh que ta fidélité est grande maintenant comment puis-je me brancher brancher ma corde à cette à la fidélité de Dieu à la prise quelle est la raison comment est-ce que je pourrais avoir l'accomplissement de la promesse qu'il a donnée voyons deuxième Timothée chapitre 2 verset 19 de Timothée 2 verset 19 il parle du fondement de la fondation dont on parlait le fondement solide le fondement solide de la fidélité du père voyons ceci en 2 Timothée chapitre 2 verset 19 néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout chaque jour le fond le solide fondement de Dieu reste debout à tout moment le solide fondement de Dieu reste debout pour chacun le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau avec ses paroles qui lui servent de sceau comprenez cela le saut. Dans le gouvernement roumain, chaque fois qu'on prenait une décision, on mettait un saut. Cela veut dire que ça ne peut pas être falsifié, ça ne peut pas être changé, ça ne peut pas être altéré, ça ne peut pas être annulé. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent un saut. Un ange ne peut pas changer ça, c'est un saut. Satan ne peut pas changer ça, cela a un saut. L'homme ne peut pas le changer, cela porte un saut. Le jour, le climat du monde ne peut pas changer cela. L'emplacement du monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie ou en Amérique, ou tous les différents climats du monde, des nations du monde, ne peut pas le changer parce que cela a le saut céleste. Et il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ce que ça veut dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont dans le mal, dans l'iniquité, depuis le temps d'Adam et d'Ève. Nous sommes tous dans la transgression et la transgression dans le péché, dans l'iniquité, comme des termites qui rongent le bois, la clôture, qui rongent la terre où nous tenons. Et il dit, aussi longtemps que nous restons là-bas, les termites de destruction, les termites de la dépravation, les termites du mal et les termites de la désolation, ces termites seront en train de ranger nos biens. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que je veux la liberté, je veux le salut, aider. Alors, éloigne-toi de ces termites qui rongent les meubles de ta vie. Et maintenant, éloigne-toi de l'iniquité et viens du côté du Seigneur. Il va pardonner tout ce qui s'est passé de l'autre côté quand ces termites de la dépravation, les termites de la souillure, les termites de la destruction, les termites de la désolation, lorsqu'elles rongent ta vie, il va pardonner toutes les iniquités ce soir. Le pardon est venu. La liberté est venue. Alors, il dit, et il mettra un mur de séparation entre toi et cette termite de souillure, cette termite de désobéissance, cette termite de destruction. Maintenant, tu es de ce côté parce que tu as le saut sur toi. Tu ne seras pas détruit. Je ne serai pas détruit. Le Seigneur va manifester sa puissance, cette liberté dans ta vie, même ce soir à cause du solide fondement de la fidélité du Père. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous considérons notre liberté assurée contre la faiblesse fatale. Le monde est faible, fragile, fragile. Une petite chose, la vie s'en va. Il y a des gens qui sont si fragiles, si faibles, parce que ces termites ont rangé le centre même de leur force, de leur vie. Et maintenant, ils sont malades, ils sont faibles, ils sont anémiques, ils sont impotents. Une petite poussée comme ça et ils tombent. On glisse un peu et l'homme et la femme est partie. La faiblesse. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ta faiblesse sera changée et tu seras faim au nom de Jésus. La liberté assurée que Christ nous donne la liberté parce qu'il dit, si le Fils donc vous a franchi, vous serez réellement libre. Ensuite, il garantit cette liberté. Tu l'as aujourd'hui. Ça continue pour la semaine suivante. Ça continue le mois suivant. Et pour le restant de ta vie, cette liberté peut rester. Tu seras bien pourtant. Tu seras fort. Il y aura la sécurité de tout ce que le Seigneur t'a donné. Laissez-moi montrer ceci. Somme 105, verset 37. Somme 105, verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Ce peuple-là était en esclavage. Il a dit, prenez un agneau. Vous allez le sacrifier. Cet agneau sera votre substitut. Cet agneau hatera, portera tous vos problèmes. Alors, ils l'ont fait. Et ils ont appliqué le sang de ces agneaux sur les lenteaux de leur maison. C'est-à-dire, quand vous entrez dans une maison comme ça, vous voyez le bois qui est en haut à la porte, là, horizontale, là, au sol. Ils ont appliqué le sang dessus, des deux côtés. Ils ont également appliqué le sang de l'agneau. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et dès que l'ange de la mort passait, il dit, quand je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. C'est pourquoi Jean a dit, le lendemain, il vit Jésus qui venait et il boita et dit, voici l'agneau de Dieu. Pas l'agneau de l'homme, l'agneau de Dieu. Pas l'agneau que tu achètes au marché, l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau, l'animal que tu élèves toi-même, mais l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau de la terre, c'est l'agneau qui est venu du ciel. Il ôte les péchés du monde. Et lorsque tu crois au sang du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a été le sacrifice final, parce qu'il est le plus grand substitut et parce qu'il est celui, l'agneau fidèle de Dieu que le Père a envoyé. Lorsque tu crois que ce sang est suffisant pour toi, il te sortira de ton esclavage. Amen. Il te sortira de cette habitude qui te rend captif. Tu veux être libre, mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui sera le jour, le moment de ta liberté au nom de Jésus. « Il les fit sortir, ton heure a sonné, il te fera sortir, il te fera sortir, sortir des ténèbres, hors de la souillure, hors de la destruction, hors des ténèbres, de la damnation, hors de la damnation éternelle. Il te fera sortir aujourd'hui, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Il n'avait rien à manger avant, la manne viendra du ciel. La provision viendra du ciel pour toi. L'accomplissement, l'accomplissement du Seigneur, il changera ta pauvreté en richesse. Vous savez, plus tu donnes un grand Amen, plus tu donnes un grand Amen, plus la prospérité sera grande. Plus l'accomplissement de la prospérité sera grande dans ta vie. Je dois aussi dire pour moi Amen. Amen! Avec de l'or et de l'argent et nul ne change cela parmi ces tribus. Il n'y a aucun faible parmi ces tribus. Quel que soit ce qui est venu dans ton corps et qui te rend faible, tu te sens malade, tu te sens faible et tu vis à peine. Tu es entre la vie et la mort. Entre la mort et la vie, la vie et la mort. Ce soir, le Seigneur va ôter ça de ta vie. La maladie, l'oppression, l'infirmité, tes troubles. Qui te lie par terre. Tu pleures chaque jour. Le Seigneur va essuyer tes lames aujourd'hui. Tu vas regretter. Tu te demandes, mais pourquoi je suis venu dans le monde? Même si je suis venu dans le monde, pourquoi est-ce que je suis né même dans ce lieu? Mon ami, les choses vont changer. La force du Seigneur, la puissance du Seigneur, la gloire du Seigneur, la foi qui ne faillit jamais, apportera la liberté surnaturelle dans ta vie, même où ce soit au nom de Jésus. Et dit, et nul ne chante cela parmi cette tribu. Aucun faible, aucun enfant faible, aucun jeune faible, aucun adulte faible, aucun adorateur faible, aucun croyant faible. Ceux qui croient au Seigneur et qui croient à la proclamation du Seigneur, le Seigneur changera toutes les faiblesses de ta vie, ce soit au nom de Jésus. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20 dit, il envoya sa parole. Comprenez, il envoya sa parole. Comment est-ce que je comprends ça? Quand Dieu voulait créer la terre, tout était vide. Tout était vide. Il n'y avait pas de soleil dans le ciel. Il n'y avait pas la lune dans la nuit. Il n'y avait pas la mer. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'océan. Il n'y avait pas de terre solide. Il n'y avait pas de poisson. Il n'y avait pas d'animaux. Il n'y avait pas d'herbes. Dieu n'a pas eu besoin de descendre sur la terre physiquement pour planter les arbres, pour planter les herbes. Il n'a pas eu besoin de descendre physiquement pour creuser, creuser, pour que les eaux sortent. Il n'y avait pas eu besoin de descendre pour que les animaux se reproduisent et remplissent la terre. Il est resté au ciel et il a simplement prononcé la parole. Parce que Dieu, ça c'est Dieu. Tout ce que Dieu doit faire, c'est de prononcer la parole. Il est resté en haut là-bas au ciel et il a dit que ceci soit. Que le soleil soit et le soleil fure, que la lune soit et la lune fure, que les étoiles soient et les étoiles furent, que les océans soient et qu'ils se rassemblent. De ce côté, c'est comme ça, c'est arrivé, que les mers remplissent de poissons et de différents types de poissons. Les grands, les baleines et les poissons normaux. Et cela fut ainsi. Et il a créé l'homme. Après avoir tout fait, rendu tout disponible, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines son souffle à lui. Son souffle, son esprit. En réalité, si nous portons ce souffle et cet esprit, c'est l'esprit de foi. Ça c'est l'homme original. Quand il était créé, ce souffle de vie est le souffle de foi. Et c'est le souffle de force. C'est le souffle qui a franchi, qui l'a rendu libre. Maintenant, cette parole de la création, cette parole de rétablissement, cette parole de restauration, cette parole est toujours aussi puissante que toujours. Et il voulait que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage, sortent de la souffrance, sortent de leur péché, sortent de tout ce qui les détruisait, détruisait leur vie. Et il envoya sa parole, rappelez-vous l'homme au temps de Jésus qui est venu à Christ et a dit, Mon serviteur est couché à la maison et terriblement troublé par les démons. Jésus a dit, je viendrai et je vais le guérir. L'homme a dit, non, tu n'as pas besoin de te déranger. Le Père est resté au ciel et il a dit la parole. Et la parole était si puissante et forte. Et elle a tout réglé ce que nous voyons sur la terre. Donc tu n'as pas besoin de venir, reste là où tu es. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et cela fut ainsi. Et il en sera ainsi dans ta vie. Dis seulement un mot. Le Père ce soir dira un mot. Moi, je serai son porte-parole. Alors, tu écouteras la parole et tout ce qu'il a envoyé s'accomplira dans ta vie. Parce qu'il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les recréa. Cela veut dire, tout ce qui manque dans ton corps. Cette parole puissante et forte va créer cette chose au nom de Jésus. Alors, il dit, peut-être que c'est un nez qui est mauvais. On dit peut-être, c'est parce qu'il y a un nez dans ton corps là-bas qui est mort. On dit, c'est parce que, oh, il y a les rétines dans tes yeux qui n'ont plus tout ce qu'ils doivent avoir. Un miracle de création vient dans ta vie ce soir. Et quand ce miracle de création aura lieu, tes yeux à veuille vont s'ouvrir. Tes pieds paralysés vont avoir la force et tu vas te lever. Et tout ce qui semblait fatigué, tes batteries déchargées, la batterie de ta vie, qui te garde vivant, qui te garde éveillé, qui te garde fort, la batterie de la vie. Dieu dira seulement la parole et cette batterie sera rechargée. Et ta vie sera restaurée. Ta vie aura une nouvelle force. Ce soir, au nom de Jésus, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ça va arriver. J'ai dit, ça va arriver. 1er Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 4, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés, a ôté nos péchés, parce qu'il est le sauveur. Il est mort. La mort que tu devais subir. La damnation que tu devais subir. Il a porté cette damnation sur lui-même. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Quand vous devez porter quelque chose, il y a plusieurs choses. Regardez ceci. 2, 3, 4, 5. Et vous rassemblez tout. Et vous essayez de tout prendre ça comme ça. Certaines choses. Parce que vous êtes un homme. Parce que vous êtes une femme. Parce que vous êtes garçon. Il y a une fille. Il y a certaines choses qui tombent. Vous essayez de ramasser. Et vous placez ça encore. L'autre autre chose tombe. Et vous n'arrivez pas à tout porter. Mais Jésus, il est le parfait. La puissance parfaite. La connaissance parfaite. Le sacrifice parfaite. Et la sucession parfaite. Tout ce qu'il porte. Tout tes péchés. Tout tes péchés. Aucun ne tombera. Aucun ne restera dans ta vie. Il porte tout ce soir. Il va tout porter tes péchés. Parce qu'il en lui-même. Lui-même a porté nos péchés en son corps. Sur le bois. Sur le bois. Ça dit la croix. Sur laquelle Christ est mort. Ce n'est pas la croix du fer. Ce n'est pas une croix. De métal. C'est une croix de bois. C'est le bois. Et on dit. Afin que. Mort au péché. Nous vivions. Pour la justice. La justice maintenant. Viendra. Dans ta vie. La vérité. T'affranchira. Il te donnera le pardon. Il te donnera l'affranchissement. Il te donnera la rédemption. Et tu seras une nouvelle fille. Un nouveau garçon. Un nouvel homme. Une nouvelle femme. Une nouvelle personne. A partir de ce soir. Au nom de Jésus. Et il dit. Avant qu'il ne finisse la phrase. Il dit. Lui. Par les maîtressures. Duquel. Vous avez été guéris. Lui. Par les maîtressures. Duquel. Vous avez été guéris. Même toi là-bas. Toi là-bas. Guéris. 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 Ce fibrome. Va disparaître. Cette douleur. Va disparaître. Cette chose. Qui pince tes yeux. Comme s'il y a du sable. Dans tes yeux. Toutes ces choses. Va disparaître. La pierre. Dans le foie. Dans le rein. Va disparaître. L'hémorroïde. Va disparaître. Et les jointures. Tes genoux. Tu n'arrives pas. Les plier. Tout est dur. Comme ça. L'anxion du ciel. Va ôter. Ces frictions. Et ces choses. Rigides. De ta vie. De tes genoux. Ce soit. Au nom de Jésus. Par les maîtresses. Duquel. Vous êtes guéris. Verset 25. Verset 25. Car vous étiez. Vous étiez. Comme des brebis. Errantes. Mais maintenant. Vous êtes retournés. Vers le pasteur. Et le gardien. De vos âmes. Revenez. C'est le mot. Tu dis Seigneur. Ce soir. Je reviens. Ce soir. Je viens. Et comme tu viens. Comme tu retournes. Oh Seigneur. Ce soir. La paix. Sera réglée. Dans ton coeur. La joie. Sera établie. Dans ton coeur. Le salut. Un salut. Indubitable. Le salut. Qui est réel. Tu vas même le sentir en toi. Ce salut. Te parviendra. La liberté. 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 De tout. Ce que Adab et Ève. Ont introduit. Dans le monde. Tu seras affranché de cela. Au nom de Jésus. Troisième point. Les faveurs inébranlables. Pas une fois ferme. Et concentré. Pas une fois ferme. Et concentré. Comme nous venons. Au Seigneur. Ce soir. Il nous donne la faveur. La faveur. Dans ta vie. Les larmes effacées. La tristesse ôtée. Le péché. Pardonné. Et les liens. Le Seigneur va briser les liens. De ta vie. Vous savez. Tu as essayé. Tu as essayé. Tu prends des résolutions. Tu prends des résolutions. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça encore. Parce que. Le centre. De cette résolution. C'est le moi. Sans l'aide céleste. Le moi. Le moi. Seul. Sans la miséricorde. Et le salut de Christ. Le moi. Je ne ferai plus ça. Parce que. Cette volonté. Est isolée. Elle est toute seule. Sans l'aide du ciel. C'est pourquoi. Ces résolutions. Ne marchent pas. Parce qu'elle n'a pas. De soutien. Elle n'a pas. De secours. Parce que. C'est moi. Moi. Je. Je. Je ferai ci. Je ferai. Je ne ferai pas ça. Ça ne marche pas. Mais. Le secours du ciel. Te parviendra ce soir. La rédemption du ciel. Te parviendra. Ce soir. Voyons. Acte des apôtres. Chapitre 2. Verset 41. Acte. Chapitre 2. Verset 41. Ceux. Qui acceptèrent. Sa parole. Furent. Baptisés. Qui sont ceux-là. C'est toi. Non. Comme tu. Disais. Ce oui. Excité. Amen. Et tu es content. Et toute parole. Que tu entends. Tu reçois ça. Joyeusement. Et ça pénètre en toi. Et quand je dis. Tu veux recevoir Jésus. Comme sauveur personnel. Tu es tellement content. Tu as élevé la main. Sans retard. Ça. Ce sont ceux-là. Et tu fais partie de ceux-là. Qui ont reçu. Joyeusement. Qui acceptèrent sa parole. Quelle parole. Quand Pierre. Leur a dit. Repentez-vous. Et soyez baptisés. Au nom de Jésus. Et vous recevrez. La rémission. De vos péchés. Ils n'ont pas dit. Repentez. Je ne suis pas prêt. Ils n'ont pas dit. Se repentir. J'aime mes péchés. Ils n'ont pas dit. Se repentir. Revenir. Non. Moi. Je ne veux pas faire ça. Je veux encore jouer du péché. Joyeusement. Mais immédiatement. Ils ont dit. Oui. Nous sommes là. Nous reviendrons. Nous nous repentons. Et ces gens qui reçurent joyeusement sa parole. fut baptisés. Et le même jour. En ce jour-là. Le nombre des disciples. S'augmenta d'environ 3000 âmes. Même ce soir. Tu viendras dans le royaume. Tu viendras dans le royaume. Tu es content. Tu es content. Tu es content. Tu es content. Tu es mon Seigneur ce soir. Christ es mon sauveur ce soir. Christ es mon rédempteur ce soir. Et je connais la vérité maintenant. Je connais la vérité. La vérité telle qu'elle est. En Christ. Et parce que je connais la vérité. La vérité personifiée en Christ. Le fils de Dieu. Et s'il t'a franchi. Tu seras réellement libre. Réellement libre. Je reçois ça joyeusement. Aidé. Et il s'ajoute 3000 âmes. Verset 42. On dit. Verset 42. Il persévérait. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait. Beaucoup de prodiges. Et de miracles. Par les apôtres. Beaucoup de prodiges. Et de miracles. Prodiges et miracles. De l'autre côté là-bas. Prodiges et miracles. Devant moi ici ce soir. Prodiges et miracles. Regarde ça. Regarde ça. Prodiges et miracles. Vien en sur toi ce soir. Au nom de Jésus. Quand ils recevront la parole. C'est la parole qui apporte le miracle. C'est la parole qui produit la guérison. C'est la parole qui produit la délivrance. C'est la parole qui produit la restauration. C'est la parole qui produit les prodiges et les miracles. Et il dit. Beaucoup de prodiges et les miracles. Se faisaient par les apôtres. Verset 47 maintenant. Verset 47. Louant Dieu. Louant Dieu. Tu vas louer Dieu ce soir. Tu vas donner ton témoignage ce soir. Parce que ce sera l'accomplissement. L'accomplissement de la parole de Dieu. Aider. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Tu auras la faveur. Peut-être que tu étais rejeté avant. Tu étais malade. Là où tu avais la souffrance et les problèmes avant. Une nouvelle vie viendra. Et les choses vont changer pour le meilleur dans ta vie. Quand Christ vient. Les crises disparaîtront de ta vie. Le chaos quittera ta vie. La confusion sortira de ta vie. Laisse Christ entrer en toi. Laisse Christ entrer en toi. Et la paix de Dieu viendra. La restauration viendra. Le salut viendra. Alors tu auras la faveur. La faveur du ciel. La faveur sur la terre. Tu auras. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Le Seigneur ajoutait à l'église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église triomphante. Le Seigneur ajoutait à l'église militante. Le Seigneur ajoutait à l'église croissante. Le Seigneur ajoutait à l'église vivante. Et le Seigneur ajoutait à l'église biblique. Le Seigneur va t'ajouter à sa famille. Et il dira. Ah ça c'est mon fils nouvellement né. Ah ça c'est ma fille nouvellement née. Peut-être que tu as 80 ans. Mais tout de même. Dieu est éternel. Il t'appellera fils. Peut-être que toi même. Tu as 90 ans. Il va t'appeler fille. Et il va écrire ton nom dans le livre. Le registre de la famille. Il écrira ton nom dans le livre de vie. Et cette grâce qui ne faillit jamais. Cette miséricorde qui ne faillit jamais. Avec la foi qui ne faillit jamais. Elle va opérer dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Chaque jour l'église ceux qui étaient sauvés. Sauvés. Restaurés. Affranchis. Et ajoutés à la famille de Dieu. Il y a deux types de familles. La famille de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont au ciel. Et à la famille de Satan. Ceux-là qui vont suivre Satan. Là où il va pour toujours. Je ne serai pas dans la famille de Satan. Moi, moi, par la grâce de Dieu. Moi, je ne serai pas dans la famille de Satan. Dans quelle famille seras-tu? Parle, non? Dans quelle famille veux-tu être? C'est à quoi l'invitation te parvient? De traverser, de passer à l'autre bord. Et de quitter la famille des ténèbres. Et la famille des pécheurs. La famille de la rébellion. La famille du mal. La famille de la dépravation. La famille des mauvaises habitudes. Et tu quittes la famille de Satan. Et tu dis maintenant, Je me déclare pour Christ. Je me déclare pour Christ. Il est mon sacrifice final. Il est mon sauveur. Maintenant, je viens à lui. Quiconque vient à lui. Il ne va pas le rejeter. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va t'accueillir ce soir dans sa famille. Où es-tu? J'ai dit, où es-tu? Viens dans la famille de Dieu. Et le Seigneur lui-même va t'ajouter à cette famille, à cette église vivante. Et le péché ne pourra plus te vaincre. La maladie ne pourra plus te vaincre. La souffrance ne pourra plus te vaincre. Amen! La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. C'est le moment de ta faveur du ciel. Tu as entendu la vérité. Et le Seigneur veut que tu acceptes la vérité. Et Jésus est cette vérité personnifiée. Il a fait le sacrifice final pour toi. Et il a emmené le salut pour toi. Pour toi. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux ce salut du Seigneur. Tu veux ce pardon de la part du Seigneur. Tu veux cette liberté de la part du Seigneur. N'importe où tu es. Lève ta main. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Lève cette main. Lève cette main. Tu ne dois pas rater ça. Cette opportunité. Christ maintenant t'offre. La liberté. Le pardon. Le salut. Parce qu'il a payé le prix pour ton salut et ta rédemption. Lève cette main. Lève cette main. Lève cette main. T'affranchira. 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 Lève cette main. Si tu lèves ta main. Mets-toi debout. Partout tu es. Lève-toi. Mets-toi debout. Debout, debout, debout pour Jésus. Tu dis oui Seigneur. Je suis pour Christ. Je ne vais plus rester dans la famille de Satan. Je ne vais plus rester dans mes souillures. Dans ma destruction. Dans ma désolation. Je ne vais plus rester dans ma damnation. Dans ma condamnation. Lève-toi maintenant. Parce que tu veux la liberté. À droite. Là-bas. Devant moi. À gauche. Derrière. Là-bas. N'importe où vous êtes maintenant. À la radio. À la télévision. Sur les médias sociaux. N'importe où vous êtes. Ce salut. Te parviens. Maintenant. Tu lèves la main. Et tu te lèves. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu fermes tes yeux. Dis Seigneur je viens. Je sors de mes péchés. Je sors de ma honte. Je sors de ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas une affaire de résolution. C'est la repentance. Je sors de tout ce que je faisais avant. Et je veux que ta grâce vienne dans ma vie. Ton pardon dans ma vie. Et je veux ton salut. Ta restauration. La paix et la joie dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reçois joyeusement ta parole. J'ai écouté ta parole. Et je reçois joyeusement cette parole. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix du calvaire. Et je crois. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis affranchi. Je vais prier pour vous maintenant. Les mains levées toujours. Toujours debout. Père. Au nom puissant de Jésus. Nous te remercions. Père. Tu es fidèle. Et quiconque invoque ton nom par Christ. Tu ne le rejettes pas. Tous ceux là qui sont debout. Qui lèvent la main. Ils sont sortis de leur péché. De leur ténèbre. De leur mauvaise voie. Des souillures de leur vie. Et ils viennent à toi maintenant. Reçois-les. Pardonne-les. Sauve-les. Affranchis-les. Merci Seigneur. Nous savons. Que tu ne peux faillir. Ta parole promise ne peut faillir. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Sera sauvé. Que ton salut. Soit défini. Et réel. Dans chacune de leur vie. Maintenant. Merci. Parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Nos conseillers. Sont là. Pour. Vous aider. Vous occuper de vous. Ne vous asseyez pas encore. Sans avoir donc. Eu contact. Avec les conseillers. Nous avons besoin de ces informations. De ces détails. Pour vous aider. A continuer. A demeurer dans la grâce de Dieu. Allez. Nous sommes contents De ce que vous avez Jouin la famille de Dieu C'est une grande famille Voilà pourquoi Les conseillers viennent vers vous Gardez vos mains levées Si personne n'est encore venu vers vous Vous êtes maintenant un enfant de Dieu Une nouvelle créature Votre vie a changé complètement maintenant Si vous suivez en ligne Vous avez donné votre vie à Christ Après le message du pasteur Il y a un lien Qui s'affiche Vous qui êtes en ligne Cliquez dessus Et un formulaire Et c'est sur Youtube Sur Facebook Sur la page officielle Du JS N'importe où vous êtes connecté Cliquez dessus Et un formulaire va s'afficher Veuillez donc Remplis soigneusement Ce formulaire Détail par détail Et à la fin Renvoyez le simplement Et nous voulons vous aider Dans votre nouvelle marche avec Christ Vous qui suivez Sur télévision Ou bien à la radio Et vous venez donner votre vie au Seigneur Envoyez vos noms Numéros de téléphone Et votre emplacement Par SMS Sur les numéros qui vous sont communiqués Ou bien sur le numéro suivant Plus 234 91 54 44 92 63 Je reprends Plus 234 91 54 44 92 63 Donc envoyez nos SMS Ou bien un numéro Ou un message WhatsApp Par ce numéro Vos noms, prenons Adresse mail Numéro de téléphone Votre pays Votre région Votre département Votre commune Nous avons besoin de ces détails là Pour vous aider Il y aura un banquet spécial en ligne Pour tous ceux qui nous suivent en ligne Vous allez donner votre vie à Christ Le dimanche 4 décembre Vous allez vous joindre à nous A ce banquet C'est un banquet spécial Et pour ceux qui sont convertis dans nos différentes nations Il y aura aussi un banquet Un rallye des convertis Ce même dimanche 4 décembre On vous donnera donc des détails En fonction de votre pays De votre région Et de là où vous êtes C'est pourquoi vous devez donner Vos informations correctes Nous en avons besoin L'organisateur de JCK Sera en train de prier pour vous Et nous tous Nous allons également prier pour vous Ça dépend de bien de vos détails Conseiller Faisons-le rapidement Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Et vous qui espérez un miracle ce soir Soyez dans l'esprit de prière Parce que vous aurez votre témoignage ce soir Et vous les conseiller Prenez les informations correctes Merci 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 soyons dans l'esprit de prière et que ce soit tu auras ton témoignage conseiller allons vite merci ce soir le seigneur agira puissamment qu'il ne faille jamais nous sommes pressés d'expérimenter la puissance qu'il ne faille jamais ce soir et tu partage la ton témoignage merci 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 Très bientôt, l'homme de Dieu reviendra pour libérer la puissance de Dieu sur nos vies. Il y aura explosion de miracles ce soir. Soyez en esprit de prière, croyant que ce soir sera ta soirée de témoignage. Merci. 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 Est-ce que quelqu'un? Est-ce que toi tu connais la vérité? La vérité que Jésus est notre sauveur. Que Jésus est notre guérisseur. Que Jésus est notre libérateur. Que Jésus-Christ ne faillera pas. La vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui t'affranchit, qui te rend libre. Ce n'est pas les pleurs. Ce n'est pas rouler par terre. Ce n'est pas tes sentiments. C'est la vérité que tu connaîtras. Et cette vérité vient t'affranchir. Tu es libre ce soir. Je suis libre ce soir. Dès que nous allons prier et nous mentionnons ce nom de Jésus, ce nom va t'affranchir. Et quand tu entendras le dernier Amen, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et ce sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur je crois. Seigneur je crois. Seigneur je crois. Seigneur je crois. Heureuse est celle qui a cru. Parce qu'il y aura l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Lève la main. Une main. Ici. Au lieu principal. N'importe où tu es. A la radio. Où tu suis seul. A la télévision. En ligne. Dans une assemblée. En ligne. Tout seul. Dans ta maison. Comme tu connais la vérité. Cette vérité est venue. Pour t'affranchir. Est-ce que tu es prêt ? Lève cette main. Lève une main. Et mets la deuxième main. Là où tu as le problème. La maladie. Père au nom de Jésus. Nous connaissons la vérité. Quand tu as envoyé ta parole. Et tu les as guéris. Et aucun d'eux n'était faible parmi cette tribu. Seigneur je prie. Que ta parole qui vient maintenant. Et qui parvient aux gens. Apporte la guérison à chacun. Apporte la délivrance à tout le monde. Je prie. Qu'elle apporte les signes et les prodiges. Pour tout le monde. Au nom de Jésus. De la tête. Jusqu'à la plante des pieds. Toute partie du corps. Interne. Externe. Quelque chose de visible. Quelque chose qui est caché. Seigneur je prie. Que ta grande puissance. Agisse. Dans chaque coeur. Dans chaque vie. Dans leur corps maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur je prie. Que tu confirmes. Ton miracle de guérison. Le miracle de délivrance. Je prie. Que ce fibrome. Sors. Au nom de Jésus. Perte de sang. Arrête. Au nom de Jésus. Problème mental. Insanité. Sors. Au nom de Jésus. Enflement de goitre. Enflement de lerni. Enflement de boisse. Enflement de l'éléphantiasis. Je te commande la main. Sors. Au nom de Jésus. Je prie. Que l'écoulement sanguin. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Tuméculose. Sois guéri. Au nom de Jésus. Cancer. Sois guéri. Au nom de Jésus. Il sert. Sois guéri. Au nom de Jésus. Esprit démoniaque. Oppression démoniaque. Je te commande. Sors. Au nom de Jésus. Seigneur je prie. Toute maladie incurable. Sois guéri maintenant. Maladie terminale. Sois guéri maintenant. Toute douleur dans ton corps. Toute maladie. Toute infimité que tu as. Le Seigneur te touche maintenant. Sois guéri. Sois libre. Sois restauré. Pour la santé totale. Au nom de Jésus. Confirme les miracles. Confirme les prodiges et les miracles. Confirme les guérisons pour chacun. A ma droite. Devant moi. Derrière. Très très loin là-bas. N'importe où. Partout. Ici. Là-bas. En ligne. Partout. Miracle de guérison. De délivrance maintenant. Dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. L'accomplissement. Une démonstration. Fais-le maintenant Seigneur. Merci. Parce que nous savons. Que tu l'as exaucé. Au nom de Jésus. Nous prions. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Partout. Examine-toi. Et tu verras. Que le Seigneur. T'a touché. Le Seigneur. T'a guéri. Ses yeux aveux. Ouvre les voix. Ses pieds paralysés. Reçoivent la force maintenant. Lève-toi. Et marche. Et examine-toi. Ce que tu avais. Qui était ton défi. Ton problème. C'est fait. C'est parti. Le dernier amen. A tout été dit. Tu as eu ton miracle. J'ai eu mon miracle.